Mais tout de suite sur le plateau avec moi, Alexandre van der Merch. Alors Alexandre, vous êtes le CEO et un des sept cofondateurs en fait surtout de la start-up Evoluno. Une assez belle start-up. Bonjour Alexandre. Alors quand on regarde votre profil, c'est assez intéressant. Vous êtes ingénieur informaticien, vous avez également un MBA. Et vous avez été actif dans le secteur des start-up et on pourrait dire aussi des scale-up puisque vous avez notamment été le directeur marketing de Odoo. Alors avec Evoluno, quel est le problème que vous avez cherché à résoudre ? C'est quoi entre guillemets le pitch à ce niveau-là ? Eh bien on s'est attaqué au problème de la santé mentale en Belgique. Qui comme vous le savez est un problème majeur pour la Belgique puisqu'il y a aujourd'hui plus de personnes en invalidité en Belgique que de chômeurs indemnisés. Plus de 450 000 personnes et on estime que 40% d'entre eux environ le sont pour des problèmes de santé mentale. Donc sur 400 000, ça fait quoi ? Ça fait 160 000 personnes qui ne travaillent pas pour une raison de problème de santé mentale. Voilà. Et donc on estime qu'il va agir évidemment bien avant, en amont de ce problème pour le résoudre au mieux en partenariat, nous c'est ce qu'on souhaite, avec des entreprises. Alors on voit effectivement que vous avez mis une solution pour aider la santé mentale et c'est une solution qui combine à la fois le digital et l'humain, c'est-à-dire le digital et aussi des spécialistes. Alors on peut parler de complémentarité puisqu'on est là dans la medtech, mais le côté vraiment digital plutôt, on est dans la digitalisation de la santé. C'est quoi la complémentarité qu'il y a entre des experts et un outil digital ? Alors la complémentarité est très forte. Ce dont on s'est rendu compte et sur base d'interviews vraiment de personnes concernées directement, c'est qu'il y a une forte demande de leur part pour avoir un outil en main qu'ils peuvent s'approprier et grâce auquel ils peuvent s'améliorer à leur propre rythme. Et cet outil vient après en complément ou en amont d'une intervention peut-être d'un spécialiste, d'un psychologue qui va les accompagner si la situation malheureusement ne s'améliore pas. J'entendais aussi que cet outil est complémentaire en fait par rapport à l'humain parce qu'on peut aussi prendre un rendez-vous quand on veut en fait avec son smartphone. C'est un peu ça aussi ? Il y a aussi évidemment cette possibilité qui sera offerte dans le futur. C'est la facilité avec laquelle on va prendre rendez-vous, mais aussi la facilité avec laquelle on va être orienté vers le bon spécialiste puisque une des barrières c'est aussi finalement de se dire oui mais si j'appelle quelqu'un, déjà c'est compliqué d'appeler quelqu'un. Qui est-ce que je vais trouver ? Comment est-ce que je sais que cette personne va être efficace par rapport à mes besoins ? Et ça aussi c'est le rôle du digital d'aiguiller, vraiment d'aider les gens à trouver la bonne personne pour leurs difficultés. En fait on aborde un peu le sujet du diagnostic finalement. On voit que dans l'application concrètement il y a 10 systèmes d'auto-évaluation, donc un peu pour faire un diagnostic. Il y a 40 pistes, 40 exercices entièrement basés sur des méthodes prouvées scientifiquement. Est-ce que vous avez des exemples concrets, je veux dire un parcours, sans évidemment rentrer dans l'histoire privée d'un client, mais un parcours de quelqu'un type qui peut utiliser cet outil ? Alors oui effectivement, prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qu'on a interviewé, mais on l'a, Alexia, en changeant évidemment son prénom, mais qui est rentré dans un job pour lequel il a eu très peu de formation, qui s'est retrouvé finalement un peu isolé aussi avec la crise, mais en dehors de ça, sans finalement peu de soutien, et qui a eu peur en fait de demander de l'aide, même à ses managers et ses collègues, par peur d'être un peu perçu comme le maillon faible, ce qui arrive souvent dans les entreprises. Il y a ce côté, il faut montrer qu'on est fort tout le temps. Mais sans demander de l'aide, et sans savoir exactement ce qui était attendu à Dundé, et avoir les compétences, acquis les compétences nécessaires, elle s'est retrouvée finalement inévitablement dans un cercle vicieux, dans lequel la qualité évidemment de son travail ne correspondait pas aux attentes, et finalement avec des troubles dépressifs et un désengagement de son travail, quitte à presque devoir donner sa démission. Et donc ce trajet va permettre très simplement à la personne déjà d'évaluer où elle en est, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne prennent pas action, parce qu'elles ne savent pas où ils en sont. Et donc on ne va pas évidemment jusqu'au diagnostic complet, par exemple d'un burn-out ou de problématiques plus graves, mais on va donner une indication, est-ce que ce sont des symptômes qui sont inquiétants ou pas, sur base de questionnaires cliniques prouvés, qu'on a repris, on n'a rien inventé, mais qui peuvent déjà donner une indication à la personne, et qui peuvent aussi être indiqués à un collègue, si un collègue vous dit, tiens ça n'a pas l'air d'aller, plutôt dire tu vas consulter quelqu'un, on pourra lui dire, tiens fais un peu cette avulation, pour voir un petit peu où tu en es. Alors là vous avez parlé du collègue, vous avez pris le cas d'Alexia, un persona type, si je suis chef d'entreprise, et que je sens que dans mon entreprise, il y a quelques défis avec le personnel, et peut-être la santé mentale, parce qu'on a beaucoup de pression, c'est aussi votre cible, vous avez aussi une cible B2B en tant que chef d'entreprise, je peux dire, je fais appel à Evolino, pour notamment, entre guillemets, aider mes employés ? Tout à fait, donc on se focalise effectivement sur les entreprises, qui sont, on l'a vu aussi dans nos entretiens, avec des chefs d'entreprise et des dirigeants de ressources humaines, très frustrés, parce qu'ils sont demandeurs aussi d'aider leurs employés, en général, pour leur bien-être, parce que leur bien-être aussi est synonyme de productivité, évidemment, et puis d'un point de vue aussi moral, ils savent qu'ils doivent agir, mais ils sont très frustrés, parce qu'en général, les gens font appel à l'aide beaucoup trop tard, et ils sont au courant de problèmes, que ce soit des burn-out, que ce soit des conflits graves, que lorsqu'on ne peut plus faire grand-chose, en fait, et donc, ils sont demandeurs aussi d'outils pour les aider, et pour que leurs employés, leur personnel, puissent prendre, par lui-même, en toute confidentialité, puissent prendre action. – C'est donc, en fait, une forme de moyen préventif. Alors, tout ça, évidemment, c'est encadré, on voit que vous avez quelques spécialistes, les spécialistes qui vous entourent, c'est dans quel domaine, en fait, dans quel domaine vous êtes entouré de spécialistes pour préparer, justement, ces solutions digitales ? – Alors, on est entouré de psychologues, on a un réseau de psychologues, dont un est un cofondateur de l'entreprise, et on a également des spécialistes digitales, de l'intelligence artificielle, donc on est accompagné aussi par le réseau E-Health Valley, qui nous a accompagné, les cofondateurs, dont on parlera après, également un fonds qui est lié à une société active dans le digital, qui s'appelle l'analyse digitale, et en fait, c'est vraiment une multidisciplinarité, qui est, on pense, la clé du succès dans ce domaine, c'est-à-dire, c'est en combinant différentes disciplines, et en mêlant leur regard, et en étant vraiment orientés, par rapport aux besoins des personnes, qu'on arrive vraiment à faire la différence dans ce domaine. Avant de conclure, on a vu aussi que vous aviez une mission sociétale, donc vous faites aussi certains services gratuitement, pour un public-ci bien défini, notamment pour les enfants, c'est bien ça que j'ai compris ? Oui, donc notre but est de mettre à disposition gratuitement, tout ce qui concerne les enfants, aux personnes concernées, c'est-à-dire les parents, et tout ce qui est personnel éducatif, enseignant, autour des enfants, pour vraiment sensibiliser à la question du bien-être, dès le plus jeune âge, et s'assurer qu'effectivement, ces personnes soient conscients des difficultés qu'ils peuvent avoir des enfants, et mettre en place déjà également, elles-mêmes, des actions plus efficaces pour prévenir les troubles mentaux qui concernent, on le sait aussi, les enfants comme les adolescents. – Ok, un grand merci, M. Van Der Merch, donc on l'a vu, une solution ici pour aider les entreprises, pour aider évidemment aussi le personnel, qui a un problème par exemple de santé mentale, en crise, ici, Covid, c'était effectivement, on n'a pas su en parler, mais un grand challenge, avec des solutions aussi gratuites, donc si vous êtes le patron d'une entreprise, et que vous voulez aussi, de manière préventive, soutenir vos équipes, n'hésitez pas à faire appel à Evolino, on l'a vu, une digitalisation de la santé mentale, un outil à découvrir en tout cas. – Sous-titrage Société Radio-Canada